Nichée au pied des majestueuses montagnes des Pyrénées, Lourdes est une ville qui attire des pèlerins du monde entier. Lourdes est un phare de la foi pour des millions de catholiques à travers le monde, un lieu de recueillement et de prière où les gens viennent chercher la paix et la guérison. Mais dans la nuit du 6 septembre 2024, une catastrophe naturelle a frappé de manière inattendue, laissant le sanctuaire partiellement submergé par les eaux tumultueuses du gave de Pau. Les images de la grotte inondée, son entrée engloutie par le torrent boueux, ont choqué le monde entier, suscitant une vague de tristesse et de solidarité. Le cœur de Lourdes, un lieu d'une profonde signification spirituelle, a été blessé par les forces implacables de la nature, mais la communauté n'a pas perdu espoir. L'esprit de Lourdes, cependant, reste intact. Les habitants et les pèlerins se sont unis pour reconstruire, témoignage de la force durable de la foi et de la résilience face à l'adversité. Les prières et les efforts de rétablissement continuent, montrant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi ne s'éteint jamais. Le gave de Pau, une rivière normalement paisible qui serpente au cœur de Lourdes, s'est transformé en un torrent déchaîné en l'espace d'une nuit. Ce changement soudain a pris tout le monde par surprise, transformant un paysage familier en un spectacle de chaos naturel. Des jours de pluies incessantes dans les Pyrénées avaient du fait gonfler la rivière, la poussant au-delà de sa capacité. Les montagnes, habituellement majestueuses et tranquilles, étaient maintenant la source d'une force implacable, déversant des quantités d'eau sans précédent dans la vallée. Le déluge a submergé les rives du gave de Pau, envoyant une vague d'eau boueuse déferlée dans les rues de Lourdes et sur le domaine du sanctuaire. Les habitants, habitués à la tranquillité de leur rivière, ont dû faire face à une situation d'urgence, luttant pour protéger leur maison et leur bien. Ce qui était autrefois une source de sérénité et de beauté était devenu une force destructrice, laissant sa marque sur le paysage et dans le cœur de ceux qui appellent « Lourdes » leur foyer. Les dégâts étaient considérables et la communauté devait maintenant se rassembler pour reconstruire et se remettre de cette catastrophe naturelle. Les souvenirs de cette inondation resteront gravés dans les mémoires, rappelant la puissance imprévisible de la nature. Le déluge qui a inondé Lourdes s'est produit avec une rapidité terrifiante. Les habitants n'avaient jamais vu une telle montée des eaux en si peu de temps. Les rues se sont transformées en rivières tumultueuses, emportant tout sur leur passage. Tard dans la soirée du 6 septembre, alors que les pèlerins dormaient paisiblement, le gaffe de peau a commencé à gonfler, ses eaux montant à une vitesse alarmante. Les tentes et les logements des pèlerins, qui semblaient si sûrs quelques heures plus tôt, étaient maintenant menacés par la montée inexorable de la rivière. À minuit, la rivière avait franchi ses rives, se déversant dans les zones les plus basses de la ville. Les habitants, pris de panique, tentaient de sauver ce qu'ils pouvaient avant que l'eau n'atteigne leur maison. Les rues étaient désertes, à l'exception des quelques âmes courageuses qui bravaient les flots pour aider leurs voisins. À deux heures du matin, le sanctuaire lui-même a été touché. Les eaux de crues se sont engouffrées par les portes. Les lieux sacrés, habituellement calmes et paisibles, étaient maintenant envahis par les eaux tumultueuses, ajoutant une dimension tragique à cette nuit déjà sombre. Les pèlerins se sont réveillés au son de l'eau qui coulait à flots et de cris effrénés. L'atmosphère sereine remplacée par le chaos et la peur. Les visages étaient marqués par l'inquiétude et la confusion. Chacun cherchant désespérément un endroit sûr. La solidarité et l'entraide ont émergé dans cette nuit de désastre, alors que les gens s'unissaient pour faire face à la catastrophe. Au fur et à mesure que les eaux de crues se sont retirées, l'étendue réelle des dégâts causés au sanctuaire, est apparue avec une clarté terrifiante. La grotte de Massabielle, autrefois un lieu de contemplation paisible, était remplie de boue et de débris. La chapelle des Lumières, un lieu de prière et de recueillement, a subi le même sort, son intérieur taché de boue et de traces d'eau. Les eaux de crues ont endommagé l'infrastructure du sanctuaire, laissant derrière elle une traînée de destruction dont la réparation prendra des mois, voire des années. Au lendemain de l'inondation, la ville de Lourdes s'est mobilisée pour faire face à la catastrophe. Les services d'urgence ont travaillé sans relâche pour évacuer les habitants et les pèlerins bloqués, leur prodiguant les premiers soins et le réconfort. Des bénévoles de la communauté locale se sont joints aux opérations de secours, offrant nourriture, abris et soutien aux personnes déplacées par l'inondation. L'inondation de Lourdes a laissé sa marque non seulement sur le paysage, mais aussi dans le cœur et l'esprit de ceux qui ont été témoins de ces ravages. Les responsables ont exprimé leur choc et leur tristesse face aux dommages infligés à ce lieu sacré. « Le sanctuaire a beaucoup souffert », a déclaré la mer de Lourdes la voix lourde d'émotions. Mais l'esprit de Lourdes est fort et nous reconstruirons. Les habitants ont partagé leur récit de la nuit où les eaux sont montées, leur voix tremblante d'un mélange de peur et de gratitude. Malgré la dévastation, l'esprit de foi et de pèlerinage est resté intact à Lourdes. Les pèlerins, contraints d'adapter leurs projets, se sont rassemblés dans des zones plus sèches, récitant des prières et chantant des hymnes. La fermeture de la grotte de Massabielle n'a pas entamé leur ferveur, donnant lieu à des rassemblements spontanés dans divers endroits. Beaucoup de pèlerins ont vu dans l'inondation une épreuve de leur foi, une occasion de démontrer leur dévotion indéfectible. Le long chemin de la reconstruction, reconstruire Lourdes, pierre par pierre. Les ingénieurs et les équipes de construction travaillent sans relâche pour évaluer l'intégrité structurelle des bâtiments, réparer les infrastructures endommagées et déblayer les débris. La restauration de la grotte de Massabielle et de la chapelle des Lumières sera un processus délicat et long, nécessitant une expertise spécialisée. Faire face à la tempête. Prévision et précautions futures. Au lendemain de l'inondation dévastatrice, l'attention s'est tournée vers la fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes et la nécessité d'une meilleure préparation. L'inondation de Lourdes nous rappelle brutalement la vulnérabilité des lieux les plus sacrés face aux forces de la nature. L'esprit de Lourdes, la résilience face à l'adversité. Malgré l'ampleur des dégâts, l'esprit de Lourdes reste intact. L'inondation a révélé la profonde résilience de l'esprit humain et l'extraordinaire capacité de compassion et de solidarité. Lourdes, bien que meurtrie par l'inondation, sortira sans aucun doute grandie de cette expérience, son esprit renouvelé par la détermination collective de son peuple. Une communauté mondiale répond « Solidarité avec Lourdes ». La nouvelle de l'inondation de Lourdes a résonné bien au-delà des Pyrénées, suscitant un élan de soutien de la part de la communauté internationale. Des dons financiers pour soutenir les efforts de reconstruction sont venus de particuliers, d'organisations et de gouvernements, démontrant la vénération généralisée pour ce lieu sacré. Les leçons de l'inondation. Protéger Lourdes pour les générations futures. L'inondation de Lourdes a été un rappel brutal de la puissance de la nature et de l'importance de respecter ses forces imprévisibles. En tirant les leçons de cette expérience, Lourdes peut devenir plus forte et plus résiliente, garantissant que ce lieu sacré continue d'offrir réconfort et espoir aux générations futures. Lourdes aujourd'hui, un sanctuaire renouvelé. Des semaines après l'inondation, Lourdes témoigne de la force durable de la foi, de la résilience et de l'esprit humain. Alors que les cicatrices de la catastrophe sont encore visibles, le sanctuaire retrouve peu à peu sa gloire d'antan. Lourdes, blessées mais pas brisées, reste un phare d'espoir, un témoignage de la force durable de la foi et de la résilience de l'esprit humain.